Bonsoir tout le monde, on va essayer de parler encore de l'endométriose, c'est un sujet très intéressant, surtout c'est un sujet d'actualité. Comme vous voyez, c'était avant-hier la journée mondiale de l'endométriose, et tant mieux, ça veut dire qu'on commence à s'intéresser à cette pathologie, malheureusement méconnue, maladie comme on l'a dit, toujours énigmatique, qui altère la qualité de vie, tout simplement par la douleur, la douleur simple, ou la douleur des règles, la douleur constante des fois, j'ai vu des patients qui ont tellement mal qu'elles n'arrivent même plus à s'asseoir pour manger, et puis la douleur pendant les rapports, donc c'est une qualité de vie, sans parler des jeunes femmes qui n'arrivent même pas à aller au lycée ou à leurs cours à l'université, tellement elles ont mal pendant les règles. Donc ça pose des problèmes à différents niveaux, notamment des problèmes de couple, responsable également de dépression, parce que la douleur, c'est quand même une sensation très désagréable, comme on le sait, et responsable également d'infertilité, et ça coûte cher à la société. Donc c'est quoi, comment définir l'endométriose ? Bien sûr, c'est la présence de la muqueuse endométriale en dehors de la cavité utérine. On peut la trouver souvent, c'est au niveau du péritoine, dans le doublas, dans les ligaments utérosacrés, 60% à peu près du côté gauche jusque du côté droit, et également au niveau des ovaires, et parfois on peut la trouver même ailleurs, très loin, pulmonaire par exemple, ou au niveau des seins, ce qui a été décrit quelque chose. Alors, c'est une maladie qui se trouve à l'intérieur, donc on ne la voit pas, et puisqu'on l'avoue, tout ce qui ne se voit pas en général n'existe pas, pour la majorité des gens, malheureusement, et c'est pour cette raison que l'endoscopie a permis de voir cette pathologie très fréquente. Elle touche une femme sur dix quand même dans le monde, et presque 200 millions de femmes dans le monde, et c'est quand même pas rien du tout. Ils ont parlé de, par exemple en France, c'est 4 millions de femmes qui sont touchées. Et l'anapath, c'est le diagnostic réel, c'est-à-dire même si on a une supposition, c'est ce, l'anapath permet de poser un diagnostic précis. Alors, comme vous voyez ici, j'aime bien ce slide, ça touche une femme sur dix. Vous voyez, c'est un slide anglais. Sept ans et demi pour poser le diagnostic en Angleterre. Et 50% des femmes infertiles sont touchées par l'endométrio, et comme vous voyez, la majorité des gens ne la connaissaient même pas. Ils ont posé la question aux gens. Donc, vous voyez, il y a seul 20% ont entendu parler de l'endométriose dans la population générale. Et la majorité du temps, la douleur, on dit, c'est pas grave, ça passera. Même les médecins, en général, ils le disent, ça passera, attendez un petit peu. Et puis, dans la population générale, ils disent, quand vous serez marié, ça passera. Alors, on voit bien en Angleterre, ça, c'était en Angleterre. Et comme vous voyez, aux États-Unis, ils mettent aussi presque dix ans, sept à dix ans pour poser le diagnostic. Il y a même des associations qui se sont formées pour parler et dire qu'elles ont, ont, j'ai l'endométriose. Et c'est quand même une femme sur dix. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est la réalité. Alors, l'épidémiologie de l'endométriose, je vous ai mis ici, dans le monde et aux USA. C'est quand même, ça confirme ce qu'on vient de dire. Ça touche une femme sur dix dans le monde, avec des stades 1 et 2, qui sont plus fréquents que le stade 4 ici au Maroc. C'est à peu près, sur une statistique que j'ai faite récemment, c'est 7 % de stade 4. Une corrélation excellente entre le stade et l'hypofertilité, mais parfois pas avec la douleur, parce qu'on voit bien que 4 à 7 % de l'endométriose est un douleur. Et des fois, stade 1 qui est hyperalgique avec un stade 3 ou stade 4 sans une grosse douleur. Et comme on voit bien, sur le plan de l'âge, on voit que c'est entre 30 et 45 ans, on voit le maximum d'endométriose. Mais ça n'empêche qu'on voit beaucoup de jeunes femmes qui présentent des douleurs, des dysménorées, des douleurs de règles. Et en fonction des années, ce n'est pas les années, mais c'est surtout l'apparition et l'usage des ondoscopies qui m'ont permis de trouver de plus en plus d'endométriose. Les théories physiopathologiques d'endométriose, il y avait bien sûr, comme on le sait, la transplantation par les retours des règles à travers les trompes et ça rentre dans le péritone. Sinon, c'est immunologique, toxicologique ou sinon métaplasie également par l'effet des hormones. Tout ça, c'est dans un cadre génétique. Il y a des femmes qui vont le faire, faire l'endométriose et d'autres non. Les mécanismes physiopathologiques, il y a les trois théories qui sont les plus connues. La théorie de Samson, c'est l'implantation, comme on vient de dire, et la théorie de Fuji, c'est la métaplasie. C'est pour ça qu'on a des localisations atypiques, telles que la prostate au niveau de l'embilique. Et la théorie des cellules souches endométriales qui se manifestent plus tard dans la vie, c'est la théorie de Samson. Et comme on le sait, c'est une maladie dynamique, c'est-à-dire qu'on peut la voir apparaître au cours de la vie, après avoir eu des enfants. Et ce que je remarque aussi, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, après des césariennes, on voit de l'endométriose apparaître. C'est-à-dire qu'après une césarienne, la femme a du mal à avoir une deuxième grossesse. Et en fin de compte, c'est une endométriose qui apparaît. On le voit se manifester par l'infertilité. Et des fois, on voit des nodules sur la cicatrice de césarienne. La génétique également, il y a des gènes qui sont connus, qui ont été découverts et qui ont été indiqués comme quoi c'est le gène responsable de l'endométriose. Ce n'est pas la peine d'en parler parce que c'est un domaine très particulier. C'est une maladie inflammatoire qui fait des adhérences et migrations cellulaires. Donc, angiogénèse, vous voyez un petit peu, c'est le facteur de croissance endogène, vasculaire. Donc, c'est pour cette raison que quand on regarde en endoscopie, on voit les vaisseaux qui sont de multiplication cellulaire autour de cette zone où il y a l'endométriose. On a l'endométriose macroscopique et on a l'endométriose également microscopique. Et il y a un phénomène inflammatoire, vous voyez un petit peu un résumé des facteurs qui sont à l'origine de cette inflammation. De même qu'il y a une prolifération cellulaire, d'où l'apparition de cette pseudo-tumeur qu'on voit et des nodules dans l'endométriose. Au fond, d'ailleurs, c'est au toucher vaginal qu'on voit, des nodules dans l'endométriose sacrée du torus qu'on peut toucher et qui réveillent une douleur importante. Donc, c'est une maladie hormonale également puisque l'estradiol et la progestérone avec effet positif et négatif, de même que la dioxine et les cytoxines au niveau des cellules endothéliales, des monocytes et de l'ensemble du phénomène inflammatoire qui apparaît, mais sous le contrôle des hormones, surtout l'estradiol. De même, vous voyez un peu, c'est les cellules mésothéliales, cellules endothéliales et cellules épithéliales. Tout le monde est touché et toutes ces cellules stromales, il y a les hormones qui agissent par les interleukines. Donc, c'est un vrai phénomène inflammatoire global. Il y a des anomalies des systèmes immunitaires où ces prostaglandines font basculer l'équilibre qui existe entre les LTH2 et 1, entre cytotoxicité, avec des anticorps endométriaux qui sont responsables de cette immunité cellulaire et morale, qui est responsable également de l'ensemble du phénomène inflammatoire et algique. Donc, les conséquences, bien sûr, c'est l'apparition d'adhérences. Ces adhérences vont entraîner des distorsions anatomiques avec des rétractions. D'ailleurs, on le voit, on voit une lésion blanchâtre avec rétraction et les vaisseaux qui s'arrêtent, c'est très spécifique. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, on rentre en celluloscopie, il faut aller dans les zones sous les ovaires ou au niveau des ligaments hétérosacrés. On voit ces petites lésions avec rétraction et les vaisseaux qui stoppent. Donc, c'est un phénomène avec fibrose et des anomalies immunologiques responsables de l'ensemble du phénomène. Cette slide permet de voir, sur une étude faite il y a quelques années, ils ont pris des cellules, des ovocytes chez une femme endométriosique et chez une femme normale qu'ils ont fécondé. Ils ont mis ça chez d'autres femmes et on voit bien qu'il y a 30% de moins en taux de grossesse clinique et en taux d'implantation quand la femme est endométriosique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une altération cellulaire. Ce n'est même pas le phénomène de rétraction, comme on a dit, inflammatoire juste local. C'est même cellulaire et c'est une altération du liquide péritonéal et des cellules agranulosa, du liquide folliculaire. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le spermatozoïde, quand il arrive en face d'un ovocyte, il est là. L'ovocyte est bien, le spermatozoïde est bien. Il n'y a aucun problème d'obstacle physique ou chimique. C'est un obstacle chimique puisque ce spermatozoïde n'arrive pas à faire son travail et à le féconder. Pourquoi ? Parce qu'il y a une altération de ce liquide péritonéal. Et ainsi, pour résumer l'ensemble des éléments que donne cette endométriose, la douleur et l'infertilité. Des fois, la douleur sans infertilité et des fois, l'infertilité sans douleur. Mais dans l'ensemble, c'est les deux en même temps. Et donc, l'endométriose peut être superficielle ou profonde avec, bien sûr, les kystes endométriosiques qui sont les endométriomes. Et c'est les seuls qu'on arrive à voir en échographie, sauf si vraiment on a l'habitude. Et dans ce cas-là, on fait une échographie bien détaillée et on voit au niveau de la partie postérieure du col et au niveau des ligaments utérosacrés, un épaississement blanchâtre. Et si on utilise la vascularisation, on voit qu'il y a des vaisseaux qui rentrent dedans. Et c'est, en général, des signes spécifiques d'une endométriose. Il y en a qui font également l'échographie endorectale pour voir s'il n'y a pas de lésions qui arrivent jusqu'au niveau de la muqueuse et surtout la paroi colorectale. Donc, l'endométriose, pour le diagnostic, il faut y penser devant une douleur de dysménorée, dyspareunie ou des troubles fonctionnels urinaires et même digestifs. Et bien sûr, une infertilité, désure de grossesse. Ceci dit, la dysménorée, c'est surtout chez tout le monde, c'est la jeune comme la moins jeune et le désir de grossesse. Si on a fait le tour de la question, on se dit qu'il n'y a rien, il faut quand même se poser la question s'il n'y a pas une endométriose. Et l'ensemble des symptômes, c'est surtout les 5D, comme on dit, elle est rythmée par les règles, c'est dysménorée, dyspareunie profonde, dysurie, dyskésie et des douleurs pédriennes chroniques. Donc, les 5D doivent faire penser à l'endométriose. Et 4 à nous, sans oublier que 4, comme je dis tout à l'heure, 4 à 7% d'endométriose, un douleur, est responsable d'une infertilité. Et ça, on le voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut y penser devant une stérilité inexpliquée. La douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, une sensation purement subjective, qui est normalement liée à un message, à un stimuli nociceptif transmis par le système nerveux. Il ne faut jamais oublier que c'est très subjectif. C'est pour ça qu'il faut croire les gens qui viennent nous dire qu'ils ont mal, que ce soit un homme ou une femme. C'est vrai qu'il n'y a pas une lumière rouge qui s'allume quand il a mal, mais bon, il faut les croire. C'est tout ce qu'on doit faire. Et il y a des fois où les gens souffrent tellement qu'ils n'arrivent même plus à dire parce que personne ne les croit. Et c'est pour cette raison, toujours, les règles, c'est naturel, mais jamais la douleur. C'est maintenant passé chez le commun. Quand on écoute les gens, surtout les femmes, elles croient que toutes les règles sont douloureuses. Et croyez-moi que non, il faut que les règles ne soient un douleur. Là, c'est des images intéressantes. Cette patiente qui a une endométriose, comme vous voyez, relativement avancée. C'est un stade 3, très adhérentiel, tout est bloqué, tout est… Mais l'hystérosalpingographie est normale. Et c'est pour cette raison, cette dame ne peut pas être enceinte spontanément. Parce que vous allez voir, regardez, l'ovaire, il est complètement pris par des adhérences. Impossible de faire une ovulation qui va sortir. Et il y a un phénomène inflammatoire important avec, vous voyez, le début de formation d'un kyste endométriosique. Et vous voyez des adhérences partout. Mais la radio, l'hystérosalpingographie, c'est pour ça que la majorité des fois, on voit des femmes faire le tour de tous les médecins en disant, ben voilà, j'ai la radio. Ah oui, la radio, on voit la radio, elle est normale. Oui, elle est normale. Et alors, si elle est normale et il n'y a pas de grossesse, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Donc, c'est juste pour dire. Donc, l'examen clinique, surtout l'IRM, quand il y a une endométriose profonde, la laparoscopie, comme on a dit, la cellule a un rôle diagnostique et thérapeutique. Et le diagnostic de certitude, toujours l'anapath, quand on voit des lésions, il faut les retirer et les donner à l'anapath pour qu'elles disent vraiment si c'est une vraie endométriose. L'orientation diagnostique, c'est surtout les signes d'appel, comme on a dit, les 5D, le toucher vaginal et les antécédents de chirurgie pour kyste ovarien ou césarienne. Surtout, c'est un anapath d'un anapath, il faut toujours se poser des questions. Le bilan biologique, voire l'AMH avant et après la chirurgie, parce qu'on risque de toucher la réserve ovarienne. Et c'est à 125 qu'on demande, parce que c'est à 125, c'est quelque chose qui peut être légèrement augmenté en cas d'anométriose, puisque c'est un signe d'irritation péritoniale et pas toujours que le cancer de l'ovaire. L'IRM est faite s'il y a suspicion d'atteinte digestive ou urinaire, pour qu'on puisse appeler un chirurgien digestif pour opérer avec ça. Donc, les outils diagnostiques, comme on a dit, c'est la celliochirurgie, faire le toucher. Donc, il s'agit d'une chirurgie de haut risque, parce que, comme on a dit, il y a des adhérences, il y a l'inflammation, il y a des lésions qui sont plus ou moins profondes, qui touchent les organes d'à côté, que ce soit la vessie ou le rectum ou même les urtères. Et des fois, la majorité du temps, c'est en face des gros vaisseaux. C'est pour ça que retirer des lésions, c'est toujours un petit peu délicat, mais ça permet le diagnostic et de scorer avant la destruction complète des lésions. Ici, c'est juste pour montrer des lésions élémentaires. Quand on rentre, il y a au niveau des ligaments utérosacrés, des lésions. Au niveau du rectum, on voit des lésions. Et sous les ovaires, comme on voit, des lésions inflammatoires, les vaisseaux qui s'arrêtent, il y a une rétraction. Et c'est ça, c'est des lésions qui sont hyperalgiques, même si à l'apparence, ça paraît si petit. Et vous voyez, c'est même au niveau du rectum. Et souvent, on trouve des avérences. L'évolution des lésions, ça passe du rouge au noir, enfin rouge au noir, et à la fin, c'est blanc. Les lésions blanchâtres, c'est des lésions anciennes et pas le contraire. Donc, il y a un traitement médical. Comment on traite médicalement ? C'est vrai qu'une femme jeune qui vient, qui ne cherche pas de grossesse, qui n'a pas de kyste ovarien, mais qui souffre de… on ne va pas l'opérer systématiquement. Il faut pouvoir stopper cette douleur, l'aider à avoir moins de règles. Donc, c'est vrai que donner un progestatif qui va stopper l'effet hormonal de l'oestrogène, au long cours. Donc, c'est même, ça stoppe également les règles. Et à partir de là, ça peut être très intéressant pour que cette jeune femme puisse aller à ses cours, passer ses examens ou aller à son travail tranquillement. D'ailleurs, tout à l'heure, ça me rappelle, tout à l'heure, j'ai écouté les informations en France. Il y a les femmes qui demandent un jour de repos pour les règles. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont mal pendant cette première journée des règles. Alors, toutes les options thérapeutiques médicales sont contraceptives. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas traiter médicalement les femmes qui cherchent une grossesse. Si elle vient avec des douleurs et elle cherche une grossesse, tous les médicaments qu'on va donner pour stopper les règles sont donc contraceptifs. Je pense qu'il faut passer par une chirurgie pour enlever les lésions et passer tout de suite soit à la recherche d'une grossesse spontanée si les lésions type 1, stade 1, stade 2, soient passées en fécondation in vitro. Et on peut également passer en fécondation in vitro directement si on a l'âge qui est avancé ou la réserve ovarienne qui est basse. On ne peut pas se permettre d'aller opérer, d'attendre encore du temps si on est à 38 ans. Ce n'est pas logique. Donc, il faut traitement médical, non, mais on peut passer également pour la fibre. Par contre, le traitement chirurgical, il est très indiqué dans les cas d'endométriose hyperalgique. C'est la qualité de vie qui prime. Donc, ces femmes qui souffrent tout le temps, ce n'est pas normal qu'on les laisse. Mais surtout que si on n'a pas un diagnostic précis, mais on le précise par l'examen clinique et les données de l'IRM et de l'échographie. Deux mois d'analogue LHRHC infertilité, ça a été décrit. Il y a des gens qui donnent même pendant six mois avant de passer en fécondation in vitro pour diminuer, pour stopper un petit peu l'évolution de la maladie. Mais ça n'enlève pas les kystes endométriosiques. Parce qu'une fois qu'il est installé, il ne sera pas enlevé par des analogues. Le traitement chirurgical, il est intéressant. On a 6 à 18 mois et la période de taux de grossesse spontané. Après la chirurgie, quand on a enlevé complètement les lésions, 6 à 18 mois, le taux de grossesse est élevé. Le taux cumulé, au bout de 36 semaines après la cellulose, est de 31 % à peu près. Contre 17,5 % si la cellulose juste diagnostique qu'on n'a pas touché les lésions. Mais ceci dit, il y a à peu près 40 % ou même au-delà de grossesse intra-éthérine après excision chirurgicale des lésions profondes et excision chirurgicale des endométriomes. C'est presque 50 %. C'est de Ziegler qui l'a dit, l'ancêtre déjà en 2010. Les stades de l'endométriose, tout le monde les connaît. Entre la foatie qu'on n'utilise plus, mais c'est l'American Society révisée qui est le stade 1, 2, 3 et 4. Mais ça, c'est une statification chirurgicale. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également ici ? C'est des lésions multiples, comme vous voyez, avec stérosalpagographie normale et des lésions qui sont sur la vessie. Et là, c'est un agrandissement important. J'utilise cette façon en injectant du sérum pour pousser un petit peu les lésions par rapport au tissu qui est derrière, et surtout les gros vaisseaux ou sinon même au niveau du rectum. Et ça, on fait des chevings. Vous voyez, les lésions sont complètement... Voilà, il faut obligatoirement les retirer. Toutes ces lésions, il faut les retirer. Voilà. Et on voit la lésion partir complètement. Après, ça cicatrise très, très bien. Ça, c'est un gros nodule au niveau du légament utérosacré gauche. Comme vous voyez, c'est un nodule profond qui touche également le rectum. Et cette lésion qu'on voit comme ça, réellement, quand on cherche bien, une fois qu'elle est... C'est toujours le bleu normal. Et c'est des infertilités qui... Plusieurs années. Et une fois qu'on... C'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est le phénomène rétractile de ces lésions. C'est-à-dire que si on enlève la lésion, on a l'impression qu'elle était très, très grande. Mais c'est un phénomène inflammatoire rétractile qui est sur le rectum, là. C'est pour ça qu'il faut être très, très superficiel. On voit la graisse rectale. On est... Voilà. Et à un moment, une fois qu'on a tout libéré, la lésion est... paraît très grande, beaucoup plus grande. Vous voyez, là, c'est directement sur... sur la muqueuse rectale. Et vous voyez, ça paraît beaucoup plus grand qu'au début. C'est pourquoi ? Parce que c'était très rétractant. Donc, ici, c'est juste pour rappeler que... Également, le kyste endométriosique, c'est un kyste... au début, pariétal, et qui rentre dans l'ovaire. L'endométrium n'est pas un kyste qui apparaît au niveau de l'ovaire, mais qui rentre dans l'ovaire. Et bien sûr, il faut l'enlever complètement, si on veut qu'il n'y ait pas de récidive. Il ne suffit pas de le vider. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'enlever sans utiliser d'énergie électrique pour que ça ne chauffe pas et que ça ne diminue pas la réserve ovarienne. Et comme on le voit, c'est faisable. On peut le retirer complètement en y allant tout doucement. Voilà, il se laisse aller. Et il se laisse faire. Voilà, et l'ovaire reste complètement normal après. Donc là, on voit bien les deux ovaires qui sont touchés avec le blindage, donc l'utérus en avant, et les deux kyste endométriosiques qui se touchent. C'est ce qu'on appelle le kyste ovarium. Et ça, on le voit souvent. C'est le stade 4. Bon, ce n'est pas la peine. Maintenant, on utilise également l'index de fertilité qui tient compte de l'âge, également du nombre d'années de l'infertilité et de l'histoire des grossesses de chez cette patiente. Et comme cet index de fertilité, ce score, une fois qu'on l'utilise, on sait à peu près que quand on est dans certains stades, on n'a presque pas de grossesses. Et d'autres, on a beaucoup d'estimations. Il y a des grossesses. Le taux est très intéressant. Les récidives, on sait que ça récidive énormément. Tout le monde pose la question. D'ailleurs, sur Internet, tout le monde va pour dire combien j'ai de chances que ça ne récidive pas. En fin de compte, c'est la récidive jusqu'à la troisième année. C'est à peu près 5 à 6 %. On en a des fois jusqu'à 40 %. Mais quand on utilise un traitement post-opératoire, surtout l'usage des oestroprogestatifs, on continue pendant 5 à 6 mois, diminuer les récidives après chirurgie au taux de 2,9 %. Donc, on passe de 14 à 3 %. C'est quand même très intéressant de le savoir. Et surtout chez les femmes qui ne désirent pas de grossesses, qui sont encore jeunes et chez qui on peut faire ce travail. Donc, sur la dernière ligne, c'est toujours cet usage des oestroprogestatifs est déterminant pour diminuer la récidive. Donc, au Maroc, c'est une étude que j'avais faite il y a quelques années. Donc, c'est la durée moyenne de stérilité de 8 ans, l'âge moyen de 39 ans et 58 %. C'est 60 % à peu près d'endométriose sur un apath. Et comme on le voit, les lésions surtout péritonéales, ovariennes, le stade 1 et 2, c'est 82 %, et 18 % et le stade 3 et 4. Ici, c'est plus détaillé. Donc, les résultats, ce qui est intéressant aussi, c'est le taux de grossesse spontanée quand on enlève les lésions. Mais il faut enlever toutes les lésions tant que possible. Comme vous avez vu tout à l'heure, le chévin et l'ablation des lésions par résection. Donc, ainsi, j'allais oublier aussi que, il n'y a pas très longtemps, on a commencé à parler de la porptose accélérée des cellules par l'endométriose. Et c'est l'ADN libre circulant qu'on commence à doser dans certains laboratoires et surtout dans d'autres pays pour voir est-ce que c'est une endométriose active, sévère ou pas. Et il y a même des traitements qui vont peut-être commencer à être proposés dans ce sens. Ça serait intéressant également de voir que les choses évoluent. il n'y a plus que la chirurgie. Il y a également certains qui vont proposer des traitements médicaux. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'âge, ça dépend du désir de grossesse, ça dépend du degré des douleurs. Et même la chirurgie également, si on a des lésions qui sont profondes, des lésions qui touchent le rectum, par exemple, ou le tube digestif, qui passent de l'autre côté, dans la lumière digestive, ou qui touchent également les urtères, il faut savoir, des fois, s'arrêter, ne pas faire ces chirurgies délabrantes. Parce que j'ai vu quelques grands chirurgiens qui se sont lancés dans ce type de chirurgie. et quand ils se sont arrêtés à un moment pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était très bien, c'est la grosse chirurgie, c'est sympa, mais ça a donné plus de problèmes que de bons résultats. C'est-à-dire des résultats qui sont avec des lésions neurologiques, avec des incontinences rectales. et ce n'est pas l'intérêt, quand on cherche à améliorer la qualité de vie de ces gens, de ces femmes, il ne faut pas aller jusqu'à un moment où on provoque d'autres lésions, on enlève l'endométriose, mais on provoque d'autres lésions. Donc, c'est pour ça que la sagesse est très importante pour ça. Et c'est pour cette raison que c'est intéressant toujours de staffer les dossiers. On a créé un groupe, normalement, de chirurgiens qui s'intéressent à l'endométriose pour que ce groupe-là puisse se réunir de temps en temps, mais surtout créer une dynamique de formation et une dynamique de mise au point de l'endométriose dans notre pays. Et je pense que c'est bien parti pour que ça se fasse, Inch'Allah. Donc, juste pour vous dire que c'est une maladie chronique fréquente, malheureusement, au mal de diagnostic, est responsable de ses douleurs et de ses mal-vivres et de l'infertilité. Son diagnostic et la prise en charge sont complexes, comme on vient de dire, pour reprendre une vie normale et traiter l'infertilité et améliorer la qualité de vie. Donc, pensez toujours à l'endométriose, enfin, pas toujours, mais plus souvent. Et passez la main s'il le faut s'il y a des lésions qui sont trop importantes. Et comme ça, vous voyez un petit peu, l'endométriose ne tue pas, mais ce n'est pas faute d'essayer. Je vous remercie. Merci à vous, docteur Jarkawi, pour cette intéressante présentation. Maintenant, on passe aux questions et réponses, si vous permettez. Bien sûr, oui. Donc, il y a docteur Hananskri qui a levé sa main. Je vais lui donner la parole pour qu'elle pose sa question en direct. Merci d'accepter la demande de l'activation de votre micro. Sinon, vous pouvez écrire vos questions, cher docteur, sur la rubrique questions et réponses. que vous avez un petit peu. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Oui, on attend juste un petit peu par rapport aux questions Oui, il n'y a pas de demande Il y a Docteur Bintahman qui a levé sa main Merci d'activer l'activation Oui, bonsoir Docteur Oui, bonsoir Bonsoir Docteur Bintahman Oui, vous m'entendez ? Oui, je suis claire Alors, je voulais juste poser la question C'est à partir de quelle taille on doit opérer un endométrium Sachant que quand on opère un endométrium on diminue un petit peu la réserve ovarienne donc il faut savoir c'est-à-dire s'arrêter donc à partir de quelle taille un endométrium doit-il être opéré ? Merci Oui, vous m'entendez là Oui, je vous entends Oui, pour l'endométrium maintenant, ça dépend est-ce qu'il est tout seul ou pas c'est-à-dire que si on a des douleurs ce n'est pas l'endométrium qui est à l'origine des douleurs même s'il est petit c'est surtout pour aller chercher les lésions qui sont hyperalgiques par contre, si on veut faire une five et on a des kystes endométriosiques on peut aller jusqu'à 5 cm c'est connu maintenant c'est la taille 5 cm on peut faire une fécondation vitran avec un kyste endométriosique jusqu'à 5 cm sans qu'il soit nocif pour la ponction Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas être rapide pour opérer un endométrium ? L'endométrium lui-même, non comme je vous ai dit ça dépend du départ si on opère ce n'est pas pour l'endométrium lui-même c'est pour les adhérences c'est pour libérer les adhérences Moins on touche un endométrium et mieux c'est surtout ne pas sauter dessus parce que c'est comme les fibromes il y a beaucoup de gens qui veulent opérer pour opérer alors qu'on va provoquer plus de dégâts par la suite des adhérences Voilà, c'est surtout ça Merci Merci à vous Dr Bidhamad pour votre question Il y a une question de Dr Hanim Belak qui pose la question s'il vous plaît ordonnance type à base d'oestrogène de façon continue Oestrogène ? Oestrogène n'a pas dit oestrogène Non Oestroprogestatif Oestroprogestatif en continu D'accord Donc il y a une deuxième question de Dr Omar Refi est-ce que la cellulodiagnostique est toujours d'actualité ? Place d'endovaginal Céluodiagnostique ? Non Oui La cellulodiagnostique bien sûr C'est diagnostic quand on a une femme qui vient ça fait des années qu'elle cherche et on n'a pas de diagnostic parce que c'est ce qu'on appelle une stérilité idiopathique et elle est encore jeune avec des symptômes d'endométriose il vaut mieux faire une celluloscopie aller voir s'il y a de l'endométriose et l'enlever et elle a des chances pour être enceinte spontanément et poser le diagnostic d'une endométriose plutôt que dire qu'il n'y a rien ça c'est indiqué par contre si c'est une dame qui s'approche de je ne sais pas 37 ans ou 38 ans ou une dame plus jeune avec une AMH basse on ne va pas sauter dessus pour aller faire de la chirurgie parce que ça ne sert à rien même si on l'a fait on enlève on n'a pas le temps pour attendre après la chirurgie si ça marche ou ça ne marche pas très bien donc il y a une autre question docteur en cas de dysménorée invalidante chez la jeune fille plutôt que pour penser à l'endométriose et lui proposer des autres progestatifs en cantine ah bien sûr c'est la meilleure chose à faire surtout s'il n'y a pas de signe c'est-à-dire si elle n'a pas un kyste endométriose qui est évident à l'échographie donc là c'est invalidant elle n'arrive pas à faire aller à ses cours ou si elle est à l'université et puis les règles tombent pendant les examens c'est affreux autant lui donner un ostre progestatif elle va avoir ses règles après l'examen par exemple elle a trois mois elle peut sans règles sans douleur sans rien elle prépare ses examens et puis par la suite après les examens elle peut stopper pour avoir des règles même si elles sont douloureuses c'est moins embêtant vous voyez un peu et puis surtout ça ne change rien si on donne une pilule en continu à une jeune femme ça ne lui provoquera rien d'autre même donc c'est très très indiqué chez la jeune femme très bien d'ailleurs c'est un c'est un test diagnostique puisqu'on n'a pas on ne lui a pas fait de sérieux pour avoir un diagnostic précis si on stoppe les règles elle n'a plus mal c'est quand même intéressant très bien il y a docteur toujours avec nous qui veut poser une question la parole est à vous alors je voulais poser la question qu'en est-il des macro-projets statifs en continu type primolute nord luténil oui mais c'est dans quel objectif parce que là si on veut d'arrêter justement les menstruations arrêter les menstruations si on ne fait que des projets statifs seuls c'est vrai que ça peut être très intéressant pour diminuer l'inflammation et la multiplication cellulaire parce que la multiplication cellulaire les oestrogènes sont à l'origine de la multiplication cellulaire il y a aussi une chose c'est que certaines femmes même quand on les met sous oestroprojets statifs elles continuent à saigner et quand on suit les règles macro-projets statifs ça marche mieux c'est pour cette raison je vous ai dit que c'est intéressant de le faire parce que déjà la progestérone l'encourt la progestérone toute seule elle agit au niveau multiplication cellulaire elle stoppe la multiplication cellulaire c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la physiopathologie les oestrogènes sont à l'origine de la multiplication cellulaire alors si on enlève les oestrogènes on stoppe la multiplication cellulaire mais c'est vrai que les oestroprojets statifs quand on les stoppe on fait chuter on fait les règles et c'est ces règles qui sont à l'origine du phénomène inflammatoire local au niveau des lésions péritoneales ou au niveau des oestrogènes exact merci il y a docteur qui a levé sa main docteur merci d'activer votre micro sinon il a posé il a posé sa question directement sur la rubrique discussion est-ce que le fait d'opérer les endométriennes réduit l'AMH oui en général il y a une réduction plus ou moins importante en fonction de l'expérience de chirurgien mais il y a toujours une partie de une partie de 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 l'endomètre enfin de 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 l'ovaire qui part avec le kyste mais quand on a l'expérience c'est vraiment quelque chose de minime si on n'a pas l'expérience on risque de on voit des fois une destruction assez importante de de la réserve c'est pour ça que je vous ai démontré tout à l'heure on n'utilise pas du tout de d'énergie de coagulation d'augmentation parce que la la température tue les cellules et diminue la réserve très bien donc docteur vous remercie pour la réponse donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions cher docteur je pense que c'était clair donc je pense que nous avons fait le tour de l'endométriose il y a une autre question de docteur est-ce que vous faites une ALH et IRL avec avant-chirurgie une IRM l'ALH c'est quoi l'IMH l'IMH bien sûr il vaut mieux il vaut mieux si on veut savoir comment on opère est-ce qu'on est on a la main ou pas il vaut mieux faire au moins une étude pour soi-même faire l'IMH avant et après et voir la différence quand on a quand on commence à avoir de l'expérience on voit que cette diminution est minime mais par contre l'IRM l'IRM elle est indiquée effectivement quand on suspecte des lésions profondes comme je vous ai dit tout à l'heure des lésions soit digestives soit urinaires et comme ça quand on va faire déjà ça se voit c'est une femme qui souffre beaucoup qui a de grosses lésions qui a des nodules ou toucher un nodule qui peut être un nodule également rectal on demande l'IRM qui va nous aider à savoir est-ce qu'on appelle un chirurgien digestif qui va être présent au cours de l'opération ou pas très bien je pense docteur quand nous avons fait il y a une autre question une autre question donc docteur Asiyam qui ici dans notre contexte contexte une IRM reste un examen assez onéreux pour ne rien trouver comment peut-on faire un banterie des patientes et bien poser l'indication d'une IRM devant des douleurs abdominaux qui viennent le plus souvent chroniques et vagues avec une échographie normale voilà la clinique il n'y a pas mieux que la clinique l'examen clinique est très important le toucher je sais que le toucher vaginal il y a très peu de gynéco maintenant qui le font alors que c'est très très important oui ça va c'est bon j'ai désactivé le micro de docteur d'accord c'est juste pour dire que justement l'examen clinique l'interrogatoire il faut être clinicien tout simplement parce que quand on va au bloc on sait exactement sur quoi on va partir on n'a pas besoin toujours de l'IRM c'est uniquement dans des cas particuliers on voit que les lésions sont là avec un blindage et on ne sait pas quelle est la part des choses mais même en faisant un toucher rectal on arrive à voir qu'il y a des lésions qui sont à l'intérieur et l'une des patients d'aujourd'hui je l'ai envoyée voir le gastro pour qu'ils fassent une endoscopie rectale une rectoscopie pour qu'ils nous disent est-ce qu'il n'y a ou il n'y a pas de lésions visibles parce que elle a raconté qu'elle a des rectoragies pendant l'IRM donc vous voyez c'est important d'être la clinique est importante l'interrogatoire et l'examen s'il vous plaît j'ai une autre question est-ce que vous utilisez est-ce que vous utilisez l'unipristal l'ESMIA non non est-ce qu'il n'a pas d'indication peut-être c'est toujours c'est toujours il y a ça dépend moi j'ai j'ai plus de patientes qui sont je travaille dans un centre de fertilité j'ai beaucoup de femmes qui viennent pour l'infertilité et j'ai énormément de femmes qui viennent également pour l'endométriose hypéralgique donc avec des stades avancés donc c'est c'est donc c'est un petit peu plus chirurgical plus chirurgical chirurgical merci docteur Zarkawi il y a une question de docteur Youssef Rahnawi place de la cellule diagnostique chez une patiente asymptomatique dans le cadre du bilan d'infertilité oui c'est tout à fait naturel quand on a tout fait on a fait le tour de la question on a fait des parce qu'elles arrivent avec des mois et des années de traitement inducteur et l'hystérosalmographie normale le sperme normal et un bon elle répond bien au traitement et on n'a rien il faut se poser est-ce qu'il y a un obstacle chimique c'est-à-dire les adhérences qu'on ne voit pas et ça c'est des adhérences qui sont tellement fines elles sont autour des ovaires dont j'en vois régulièrement mais on peut attendre très longtemps en disant qu'il n'y a rien non c'est pas parce qu'on a une séron normale qu'il n'y a rien je vous ai montré tout à l'heure quelques exemples et l'endométriose l'endométriose parce que là il n'y a aucun symptôme 4 à 7% un dolor on trouve l'endométriose on la traite il y a des fois même pas les règles ne reviennent même pas après le traitement chirurgical qu'elle est enceinte excusez-moi mais il faut quand on a au lieu de la faire passer la dame a 30 ans ça fait 5 ou 6 ans qu'elle cherche et tous les bilans sont normaux on ne va pas la passer directement en fibre celle-là il vaut mieux aller voir si on trouve quelque chose des adhérences une endométriose ou autre chose et dans ce cas-là on traite et si on n'a rien au bout des 6 mois à 18 mois on passe en FIV et là l'indication est posée il n'y a pas de problème très bien je ne sais pas s'il y a d'autres questions sinon on peut conclure merci à vous docteur donc je pense que c'est bon docteur on a fait le tour des questions donc je vous remercie d'avoir accepté d'animer ce webinaire à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'endométriose et je vous laisse le dernier mot docteur écoutez je vous remercie à tous d'être venus écouter un petit peu ce rappel sur l'endométriose et les laboratoires Hikma qui nous ont permis de nous retrouver ce soir et j'espère que ce que je vous ai donné comme renseignement vous a plu et vous a un petit peu orienté réorienté vers l'endométriose je suis sûr que on en verra de plus en plus et on en traitera de mieux en mieux Inch'Allah et merci à tous merci et bonne soirée merci au revoir au revoir